Je m'appelle Eleonore Lepiès-Gabell, j'habite à New York, je suis originaire de Bruxelles, je suis peintre et sculpteur, je donne des cours aussi également de dessin et de peinture. La ville de New York avait envie de s'engager dans le printemps des poètes, qui était un événement qui existe en France depuis de nombreuses années, et donc ils m'ont proposé de participer à ce projet-là. Donc moi j'étais vraiment très heureuse et le fait d'exposer dans les vitrines de New York, c'était l'occasion jamais d'exposer de l'art sous forme de littérature par le biais de la poésie. Chaque corps comme un tatouage est recouvert de mots liés à une poésie d'un poète connu ou inconnu. Moi je pensais ici, parce qu'il y a un cadre noir tout autour, mais ça vous oblige, ça va être gênant parce qu'il y a un mannequin devant. Je pense que c'est important que les œuvres ne prennent pas le dessus sur les vitrines mais s'intègrent aux vitrines. Donc du coup pour moi ce qui était important c'est que chaque vitrine de magasin reste une vitrine de magasin tout en étant accompagné d'une œuvre poétique et artistique. Pour nous les artistes plasticiens, c'était l'occasion, en tout cas pour moi du coup d'une manière plus personnelle, d'exposer à New York, d'être visible par le plus de monde possible, d'être en lien avec aussi une autre forme artistique qui est la poésie, et d'avoir un projet en lien avec le plus de monde possible, parce que c'est une vitrine à ciel ouvert et ça c'est vraiment génial.